En 1989, à la fin de ma carrière, d'une manière opportune, EDF recherchait des activités nouvelles et j'ai pu proposer comme ça de travailler sur les rivières mobiles, donc des rivières artificielles, où on puisse faire évoluer des mouvements d'eau. J'ai eu le plaisir de rencontrer Pascal Simon, on était tous les deux dans le même bureau d'études et notre aventure commune a commencé comme ça en 1990, à travailler sur des obstacles mobiles pour les rivières mobiles. Nous avons déposé des brevets et dix ans après nous avons créé Hydro Stadium, tous les deux. Gilles Bernard, sportif, triple champion du monde cano et kayak, de formation génie civil, et puis Pascal Simon. Alors Pascal Simon, c'est le perfectionniste de la technique. J'ai jamais vu un mariage pareil, ils sont tellement complémentaires qu'on a l'impression que ça fait qu'une seule personne, mais c'est ce qui a fait aussi la réussite de cette société. En 2007, on décide d'ouvrir l'activité d'Hydro Stadium à la petite hydraulique. On commence à travailler dans ce domaine-là, c'est une belle réussite. Deuxième date, 2009. Passage d'un contrat avec la direction de la production d'algérie hydraulique, EDDF, pour avoir dans la durée des entretiens de la construction de petites centrales hydrauliques. La composante humaine est importante avec des gens qui ont des talents extraordinaires. Vraiment, des talents. Il y a un état d'esprit qui a perduré, malgré toutes les évolutions qu'il y a eu dans l'entreprise. Il y a eu quand même une volonté de garder une organisation à échelle humaine, qui permet de favoriser les échanges, qui permet de favoriser le partage. Après, il y a un style de management qui est parfois un peu décalé, surprenant. Il est vrai qu'il ne faut pas être surpris de croiser des gens en chaussons. Avec Pascal Simon, non seulement on faisait notre travail d'ingénieur, mais en plus on faisait le nettoyage. Donc on s'est déduit, pour faire moins de nettoyage, autant ne pas salir. Donc on travaillait en chaussons tous les deux. Et c'est comme ça que, régulièrement, on fabrique des chaussons au nom d'Hydrostadium, qu'on donne à nos salariés. Et depuis maintenant cinq ans, nous avons un poulailler au sein d'Hydrostadium, poulailler collectif, et on voit se promener les poules effectivement, ou errer dans toute la surface extérieure d'Hydrostadium, extérieure. L'entreprise, c'est un lieu où on reste. Donc ce n'est pas seulement un lieu de travail, c'est un lieu de vie. L'entreprise, c'est l'évolution qu'elle a connue, un peu à l'image d'un grand projet, où on était très petit, et puis au fur et à mesure, des nouveaux défis, des nouveaux challenges, des nouveaux objectifs à relever, et qui nous ont emmenés à la situation où on est aujourd'hui. Donc le fait d'avoir pris part à ce grand projet, c'est quelque chose de très important. Le bien-être dans la société fait qu'on a créé une société performante, et on a voulu montrer aussi qu'à travers la performance, il pourrait y avoir de la polyvalence technique. Et ça, c'est plutôt une réussite d'Hydrostadium. On a développé dernièrement une rivière qu'on a appelée River Box. En fait, c'est une rivière démontable, de manière à créer de l'événementiel. Et on espère porter ce projet prochainement en France ou à l'étranger. Ce qui me paraît important, c'est de garder ce côté développement et innovation qui tire la société vers le haut, et qui fait venir des talents de l'extérieur, des talents qui ne seraient pas venus s'il n'y avait pas cette composante innovation. En 2024, les Jeux Olympiques sont à Paris. Donc nous avons actuellement une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Et nous travaillons aussi pour espérer d'être un peu plus présents lors des Jeux Olympiques, à travers la conception de la rivière pour les obstacles mobiles. Merci. 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 Merci.